Bon on part sur une vidéo en mode fin de maladie Donc juste je te le dis pour me dédouaner Si d'habitude déjà tu me trouves brouillonne Là ça risque d'être pire Surtout qu'en plus je viens de parler Je vais pas te présenter de livre Je viens de parler de livre mais j'ai pas de livre à te présenter Je voulais discuter avec toi un petit peu de bouquin Bah j'ai peur de partir dans tous les sens En contrepartie je compte bien couper tous les plans Où je me mouche, j'éternue, je tousse Je meurs Tous ces plans là quoi Tous les plans où je bois du thé aussi Comme ça ça t'évitera les petits bruits de Ouais je peux monter comme ça Non vas-y je me lance dans le bain là Comment on dit, non c'est pas ça, je me jette dans le bain Je me jette dans le bain C'est ça l'expression, genre on se jette Comme ça dans son bain En fait pour faire cette vidéo je suis partie De deux constats de base, constat numéro 1 Je crois que je n'aime pas Les thrillers policiers, polars Tout ça, constat numéro 2 J'ai vachement envie d'en lire A partir de là je suis clairement un petit peu dans la merde Donc je suis venue te demander des conseils Pourquoi j'ai envie de lire des polars, trailers, tout ça là ? Je suis pas sûre que ça soit temps pour élargir mon champ des possibles Je pense que c'est pas vraiment une question de curiosité C'est plutôt une question d'influence Il y en a vachement qui en parlent, voilà sur Youtube, sur Instagram et tout Merci Isa, au hasard Et bah du coup ça a créé une envie chez moi Sauf que, comme je te l'ai dit Aïe, non c'est pas ça que je t'ai dit Hier j'ai voulu couper des trucs dans les arbres Et je me suis dit YOLO Et je suis coupée de partout Bon bref, qu'est-ce que je disais ? Comme je ne sais plus ce que je disais, c'est pas sûr que cette phrase Colle vraiment avec celle d'avant, mais bon c'est pas grave Je voulais dire que, voilà, je ne lis pas de thriller, polar, machin truc Parce que, bah, je crois que j'aime pas ça Qu'est-ce que ça veut dire, je crois que j'aime pas ça ? Ça veut dire que j'ai des a priori sur ce genre de livres Je sais pas s'ils sont justifiés ou pas Et aussi, des expériences, voilà Donc déjà, thriller, polar, policier, je ne sais pas la différence Donc on va commencer par ça Je vais regarder, genre, si je ne trouve pas sur internet en 4 secondes Je partirai du principe que c'est la même chose Roman, récit qui provoque des sensations fortes Bah, voyons Ça n'a aucun sens Quelle différence entre policier et thriller ? Bah voilà, j'aurais dû écrire ça, ça va plus vite Heureusement qu'il y a des gens plus malins que moi sur internet Les thrillers sont souvent liés à des histoires policières Mais diffèrent par la structure de leur intrigue Dans un thriller, le héros doit contrecarrer les plans d'un ennemi Et dans le film policier, il s'agit de découvrir le coupable d'un crime Qui s'est déroulé au début ou avant le début Ok, dans le policier, donc le mal est fait Et puis on cherche à découvrir ce qui se passe Et dans le thriller, on suit le truc en live quoi Ok, ok, bon, écoute Si tu as des compléments d'informations au fait de ces définitions Mais ça se trouve, ça va t'aider, ça se trouve, toi non plus, tu savais pas trop Je sais pas, et je prends la première venue, je vais pas non plus Je vais dire thriller ou policier ou polar Je vais pas dire les trois à chaque fois Parce que, voilà, et moi je mets tout dans le même panier Bon, la première raison pour laquelle je suis hyper frileuse Quant à ce genre de livre, c'est que j'ai peur d'avoir trop peur Merci Lucie, voilà un livre Petit ours brun, ça sera plus fait pour toi En fait je sais de quoi j'ai peur J'ai peur de lire des trucs qui me dégoûtent Qui sont trop fortes pour moi Je suis quand même quelqu'un d'extrêmement empathique Et toutes les scènes qui pourraient être vraiment trop glauques De torture par exemple Ou de violence en particulier sur les femmes Ah, et un truc vraiment je ne peux pas Après je pense, après ça se trouve présenté d'une certaine manière Mais globalement je pense que tout ce qui a un rapport avec les enfants Genre enlèvement, violence, tout ça Ça serait extrêmement difficile pour moi Depuis que je suis maman C'est un sujet qui me, qui me, qui voilà Qui me prend comme ça au coeur très très vite Donc déjà je pense qu'il faudrait éliminer ces livres là Et il y a aussi un deuxième truc qui me fait super chier Mais du coup ça, si j'ai bien compris, c'est plutôt pour les policiers C'est genre quand pendant 300 pages on te balade Et genre les 5 dernières pages Tu découvres le truc Je sais, t'es foutre pas de ma gueule Je pense que c'est tout le principe Mais je pense que pendant les 300 pages on te balade S'il y a une histoire qui est vraiment Qui se construit Des personnages qui sont intéressants et tout C'est ok Si les 300 pages c'est juste de la broderie Il n'y a pas vraiment de fond Et qu'au final c'est juste pour te livrer la révélation finale Et qu'il n'y a vraiment que ça qui intéresse l'auteur Et que moi je le sens en tant que lectrice Alors ça ça ne m'intéresse pas Parce que j'ai envie de dire Bah ok, j'achète un livre de 5 pages en ce cas Tu vois pourquoi je me ferais chier avec les pages d'avant Donc comme ça de tête j'ai noté 3 bouquins Que j'avais lus et qui ne m'avaient pas plu Donc bon bah il y a la chaîne J'en ai assez parlé sur cette chaîne Oh putain je suis fatiguée Donc typiquement le livre La chaîne dont j'avais parlé ici Oula clairement c'est un manque de crédibilité Total Donc ça c'est non quoi Enfin j'ai quand même besoin d'un truc un petit peu solide Le deuxième livre Et ça c'est un livre qui a beaucoup plu C'est Hortense de Jacques Expert Je l'avais lu je pense il y a quelques années maintenant Et je sais pas J'avais pas été scotché J'avais trouvé ça un peu longuet Un peu répétitif Et justement j'avais un peu l'impression d'être baladée Pendant tout le livre Pour que les 4 dernières lignes Il y a un truc waouh Qui même moi même pas fait waouh en fait Donc j'ai vraiment fait un livre en disant Bon bah ok tout ça pour ça Et enfin l'autre livre que j'avais lu C'était un Michel Bussy Et c'était N'oubliez jamais je crois Je crois que c'est ça Mais je suis pas sûre Parce qu'en fait j'ai pas compris ce titre J'arrive pas à comprendre pourquoi il est écrit comme ça Et est-ce que Enfin voilà je passe à côté du titre Bon peu importe J'avais suivi l'intrigue générale Avec un intérêt modéré Je crois qu'il y avait genre une fin Et tu fais ah ouais ok d'accord Non mais en fait c'est ça la fin Mais non en fait c'est ça la fin Et il y avait une surenchère comme ça Et pareil quoi j'ai envie de dire Mais Je vais quand même regarder sur Libre Addict Ce que j'ai lu ces dernières années Qui correspondent à Thriller Je sais pas trop comment c'est rangé dans Libre Addict Statistique Alors cette année Je n'ai rien lu Qui correspond à ça 2020 Horreur 2 Ah Ah oui j'ai lu ça De Stephen King Alors horreur c'est encore autre chose que Thriller Oh là là ça devient compliqué J'ai lu ça de Stephen King J'ai beaucoup aimé Mais en fait j'ai lu du Stephen King Parce que j'ai lu Shining aussi Qui on peut dire peut-être est un Ah non je sais pas C'est de l'horreur Bon allez je rajoute dans le package Je rajoute horreur aussi J'avais bien aimé Mais est-ce que c'est la dimension un peu fantastique ? Je sais pas Peut-être que c'est juste King Je sais pas Bon bref voilà Peut-être que toi ça va te parler Et tu vas dire Ah t'as aimé ça Je pense que tu peux aimer ça Ah j'ai lu un policier aussi Ah bah oui Ah mais d'accord Ah j'ai lu Alabama 1963 Et dans Libre Addict C'est rangé dans policier C'est marrant parce que dans ma tête Non Alors que Oui C'est une enquête Et bah du coup ça j'ai adoré J'ai adoré Parce qu'il y avait un contexte historique Très fort Comme c'était très bien écrit Très fluide et tout Que je me suis attachée au personnage Est-ce que ça serait pas une clé ça ? Un contexte historique fort Pour que j'ai envie de suivre une enquête Si ça te donne des idées Dis-moi 2019 Un policier Arsène Lupin Est-ce que ça compte ? Oui ça compte C'est vrai que c'est un truc tout doux quoi Moi du coup c'est vraiment pas le genre de livre dont je parle Arsène Lupin on va dire que c'est un petit peu à part En même temps si je fais des exceptions pour tout On est pas sortis hein Je n'ai rien lu en 2019 Qui s'apparente à l'horreur ou du thriller Donc 2018 Je sais pas jusqu'à où je vais remonter comme ça Mais bon il y a tellement peu de livres Qu'il nous faut bien de la matière de réflexion Avec Bird Box Que je n'avais pas aimé Voilà Un thriller Ah non Donc horreur et thriller C'est bien séparé chez les vrais L'instant présent de Musso Non pas Musso Bon merci J'ai pas vraiment apprécié ma lecture 2017 Quatre thrillers Oh je me suis emballée en 2017 La boiteuse Cité 19 Hortense Non mais Cité 19 par exemple Je suis dévolée Mais moi je ne classe pas ça du tout Comme thriller Enfin Hortense Donc dont je t'ai parlé Et Shutter Island Exact Donc oui voilà Shutter Island Et dans Policiers Voilà les larmes de l'assassin Anne-Laure Bondou Et Sombreuse Tudeau Bah il qu'à faire du Je suis désolée Mais je ne classe pas du tout ça là-dedans Moi donc Prennez-vous dans les bois Pendant que vous êtes encore en vie Oh c'était nul Voilà typiquement Le genre de truc Qui traîne Qui traîne Qui traîne Pour à la fin Une fois en plus qu'il y avait fait flop là Comme ça Non 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 Bon on va s'arrêter là Donc tu vois quand même là en 5 ans C'est quand même pas beaucoup hein Je ne sais pas si ce que je t'ai dit Ça va t'aider à m'aider Je regarde vachement hein Les top thriller Top 5 Top 10 Top 100 Peut-être pas top 100 J'abuse Sur les autres chaînes Mais comme moi J'ai tellement peu de références de base Je ne sais pas si ça va me plaire ou pas Donc voilà tu vois J'ai un peu fait le tour J'ai essayé de définir Même si c'est encore très flou tout ça Est-ce que tu as des recommandations pour moi ? J'aimerais vraiment me mettre à ce genre Et voir si moi aussi Je peux rentrer dans le game tu vois Après ça se trouve Tu vas voir cette vidéo Et tu vas simplement dire Non mais Lucie en fait juste Tu n'aimes pas ça c'est sûr Tu n'aimes rien de ce qui représente Le policier, le thriller Ou je ne sais quoi Laisse tomber Peut-être Bah dis-le moi aussi Donc c'était une petite vidéo Très simple, très rapide Et en même temps Clairement là dans mon état Je ne peux pas faire mieux Assez importante pour moi Parce que je pense que tu peux M'ouvrir des nouvelles perspectives De lecture Donc ça c'est plutôt cool Je te dis certainement à la semaine prochaine Et je te fais plein de bisous